Bonjour Fatema Charef, bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent ce matin. Monsieur Alir Qadour, bonjour. Bonjour Madame Souhila, maire SP Matinal. Alors les tribunaux commerciaux spécialisés mis en oeuvre sur décision du président de la République en 2022, devenu opérationnel en 2023, un an après. C'est l'heure du bilan qui va être établi à partir d'aujourd'hui, puisque vous vous réunissez pour faire un point sur bien sûr la mise en oeuvre de ces tribunaux commerciaux spécialisés à travers tout le territoire national. Monsieur Qadour. Merci Madame Oshila. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Bonjour à tous les auditeurs de la chaîne 3. Tout d'abord, bien sûr, au sujet du tribunaux commerciaux spécialisés. Je tiens à vous rappeler, Madame, que depuis juillet passé, la gestion des litiges commerciaux a connu une évolution significative. Significatif, il s'agit de la création des tribunaux de commerce spécialisés. C'est quoi le tribunal commercial spécialisé ? Le tribunal commercial spécialisé est composé essentiellement de sections, de sections présidées par un magistrat, bien sûr, et assistées, la nouveauté c'est quoi ? Assistées de quatre assesseurs ayant une large connaissance en matière commerciale. Il est compétent pour juger les cas de Primo, contentieux relatifs à la propriété intellectuelle, Secondo, contentieux des sociétés commerciales, Le règlement judiciaire et la faillite, La faillite contentieux relatifs aux banques et institutions financières avec les commerçants, Les contentieux maritimes du transport aérien et des assurances relatifs à l'activité commerciale, Et encore, contentieux relatifs aux commerçants internationaux et ça c'est vraiment sur une nouveauté internationale, Ces tribunaux sont en nombre de 12. En nombre de 12, ils ont leur... Bon, voilà, approximativement, c'est ça le tribunal commercial spécialisé. Bon, il y a le décret exécutif numéro 23 seconde du 14 janvier 2023 fixant les conditions et les modalités relatives au choix des assesseurs des tribunaux de commerce spécialisés. Alors aujourd'hui, vous allez établir un bilan, une grande rencontre est organisée au niveau du CIC à Alger en présence, bien sûr, du ministre du secteur. Il y aura aussi, bien sûr, toutes les parties concernées qui concernent votre corporation, bien sûr, des magistrats, également des avocats, Et également d'autres parties qui sont concernées par les tribunaux commerciaux spécialisés, comme certains secteurs, départements ministériels, comme par exemple l'industrie, le commerce également, même dans les télécommunications. Est-ce qu'on peut considérer qu'au bout d'une année d'exercice, ces tribunaux commerciaux spécialisés ont réussi à régler beaucoup de litiges ? Ou il reste encore des améliorations à apporter à ces tribunaux commerciaux spécialisés répartis à travers le territoire national, puisqu'ils n'ont qu'une année d'existence ? Est-ce qu'il faut améliorer encore le dispositif existant actuellement ? Merci madame Wachila. Souhila. Souhila, excusez-moi. Bon, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les tribunaux de commerce spécialisés, ils ont fait presque une année d'exercice depuis qu'ils ont été installés. Bon, pour juger s'ils sont efficaces vraiment ou non, ça, ça demande un peu de temps, un peu de temps, bien sûr, parce que, par exemple, si on promulgue une loi, c'est à peu près la même chose. Vous promulguez une loi, elle entre en vigueur. Et puis, on ne peut pas juger l'efficacité de la loi au bout de six mois ou bien au bout d'une année. On peut la juger au bout de peut-être deux ans, trois ans. Elle peut avoir des lacunes qu'il faut rattraper. Mais, c'est à peu près la même chose. Mais, ce que je peux vous dire, que ces tribunaux commerciaux spécialisés, ils sont opérationnels, ils sont, bon, personnellement, je suis représentant du parquet au niveau du tribunal commercial spécialisé d'Alger. Bon, le constat que je peux vous dire, madame, c'est, bon, la spécificité d'Alger du tribunal commercial spécialisé, la conciliation, elle est obligatoire. Obligue d'aller au litige, on favorise la concilière. Non, même la loi organique du tribunal commercial spécialisé oblige le juge, avant que les partis le saisissent par un litige, il doit les convoquer pour faire une séance, une séance ou bien deux séances de conciliation. Bien sûr, les deux partis, ils sont convoqués chez le bureau du magistrat concerné qui va traiter le dossier, bien sûr, en présence des deux partis, même avec l'assistance de leur avocat respectif. Et, s'ils arrivent à trouver un compromis entre eux, ah ben c'est formidable, c'est quelque chose de nouveau, c'est... Ça éviterait d'aller vers le litige. Exactement. Mais est-ce que cette conciliation a donné des résultats probants aujourd'hui ? Est-ce que ça a permis de régler beaucoup de litiges commerciaux entre les partis en litige ? Je vais vous dire une chose, ce que j'ai constaté moi, au niveau du tribunal là où... Vous exercez. Avec ma collègue, j'ai constaté qu'il y a pas mal de litiges qui ont été solutionnés par la conciliation. Parce que, les deux partis, s'ils trouvent un compromis, il n'y a pas de souci. Ça leur évite d'aller au litige. Le litige qui peut prendre du temps, qui peut, je ne sais pas, durer, je ne sais pas quel... Longtemps ? Je ne peux pas vous dire longtemps, ou ce n'est pas longtemps, mais... J'ai constaté que la conciliation, vraiment, ça a marché. Ça a marché parce que les deux partis préfèrent se concilier, trouver un compromis, au lieu de débourser encore énormément d'argent pour aller au litige. Et vous savez, le commerce, c'est rapide, c'est... Dans l'ordonnance, il n'y a pas de temps à perdre. Et justement, bien sûr, ces tribunaux ont été institués pour alléger un peu les tribunaux traditionnels. Puisque nous avons vu que la promulgation de ces tribunaux commerciaux spécialisés a été élaborée en même temps que l'adoption des dispositions. Relatifs, bien sûr, à l'investissement. C'est pour accélérer les... Tout à fait d'accord avec vous, madame Souhila Hashmi. Bon. Les tribunaux traditionnels. Les tribunaux traditionnels. Les tribunaux traditionnels. On ne dit pas qu'ils n'ont pas... Ils n'ont pas, comment dirais-je... Ils n'ont pas prouvé leurs compétences à régler pas mal de litiges. Mais la nécessité, vu l'évolution qui connaît le monde, surtout le commerce international, surtout le... C'est des litiges un peu, comment dirais-je, des litiges compliqués. Compliqués et très difficiles à comprendre. Qu'est-ce que vous entendez par litiges compliqués et très difficiles à comprendre ? Je vais vous donner un exemple, par exemple. Oui ? Quand on parle du litige, en arabe, on dit à Tijara Doualiya, le commerce international. Ça, c'est vraiment pour pouvoir le solutionner. Vous avez un dossier énorme, un dossier énorme devant vous, et pas mal de factures, pas mal de... je ne sais pas quoi, pas mal de quoi. Alors, on se retrouve dans une situation... c'est pas facile à solutionner ce dossier. Ce sont deux lois différentes, puisque ça met en cause deux États. Exactement. L'Algerie avec d'autres partenaires également. D'autres partenaires, voilà. Partenaires nationaux et des partenaires étrangers. Alors, par rapport à ce que vous soulevez à l'instinct, M. Kadour, est-ce qu'on peut considérer, partons de là, qu'il va falloir former des magistrats spécialisés dans ces domaines-là, précisément, pour éviter, bien sûr, qu'il y ait des cas d'erreur, par exemple ? Très bonne question, Mme Souhéla. Ben, je vais vous dire une chose, les magistrats qui ont été choisis pour siéger au niveau de ces tribunaux, bien sûr, en... comment dirais-je... Ils ont été l'objet... ils ont fait l'objet de formations approfondies. Moi, en tant que paquet, par exemple, j'ai fait un stage de neuf mois, au niveau, auparavant, au niveau de l'école de Bouzeria, concernant le droit des affaires. Bon, j'étais parquetier, j'étais juge, je me rappelle, j'étais juge d'instruction, je ne connaissais que le pénal, mais, quand j'ai fait la formation, la formation de droit des affaires, Ah ben, j'étais submergé, il y avait des trucs énormes que je ne connaissais pas. Donc, il faut former et spécialiser les magistrats ? Voilà, exactement. Et je veux dire une chose, Mme, notre chancellerie, base, base, elle donne une importance, mon dirais-je, une très grande importance à la question de la formation des magistrats. Chaque fois, chaque, je ne sais pas, chaque fois, il y a une formation. On choisit un certain nombre de magistrats qui vont faire des formations dans telle ou telle matière, telle ou telle matière, telle ou telle matière. Mais est-ce qu'on peut considérer, par rapport, bien sûr, à notre sujet de débat ce matin, le tribunal commercial spécialisé, réparti à travers le territoire, vous avez donné, bien sûr, sa configuration à travers le pays, que beaucoup de litiges ont été réglés dans différents domaines ? Quels sont les domaines, exactement, qui trouvent des solutions rapidement ? Vous avez parlé de l'arbitrage international, mais au niveau national, quelles sont, par exemple, les questions qui ont été élucidées ou réglées, plutôt réglées rapidement ? Bon, j'ai constaté que les litiges qui entrent les sociétés, sociétés, bien sûr, nationales. Les entreprises nationales ? Les entreprises nationales. Public et privé ? Public et privé, bien sûr. Mais quand il s'agit d'entreprises qui dépendent d'un pays étranger, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Alors, pour les magistrats, bien sûr, qui vont se réunir aujourd'hui, pour les avocats également, qui représentent le parquet, il y a aussi d'autres problèmes auxquels ils sont confrontés. Certains disent qu'il n'y a pas une harmonisation dans l'application des textes en différentes régions où sont situés ces tribunaux commerciaux spécialisés. Si on prend celui d'Alger, ils statuent différemment de celui, par exemple, d'Oran. Où se pose le problème ? Est-ce que c'est lié à la formation des magistrats ? Ou alors, c'est lié également au fait qu'il y a des spécificités d'une région à une autre qu'il faut un peu prendre en considération, même si les lois sont les mêmes. Merci pour la question, madame Souhila. Je veux dire une chose. En matière pénale, c'est vrai, vous pouvez soulever ce problème. En matière pénale. Mais pas en commerce. En matière pénale, parce que le juge pénal, ou bien le magistrat pénal, il a une marge de jeu. La loi lui permet de jouer sur cette marge-là. Est-ce qu'un sursis ou la ferme ? Il a une certaine... En arabe, ça se dit, L'accusé peut bénéficier d'un sursis, comme il peut bénéficier d'un... Le pouvoir discrétionnaire. Exactement. Mais, ce qui concerne le droit commercial, ça m'étonnerait qu'il y ait de différence. Des avocats l'ont soulevé. Ils vont le soulever ce matin. Comment l'expliquer ? Sincèrement, là, j'ai jamais eu... Bon, je connais des avocats, c'est des collègues à nous, ils travaillent avec nous, mais... Eux, ils soulèvent cette question ? Bon, je ne suis pas au courant de cette question, sincèrement. Je ne suis pas au courant de cette question. Quand il y a, par exemple, une différence de jugement entre un tribunal commercial qui se situait à Alger, pour pratiquement une affaire similaire, qui se déroule à Oran, comment arbitrer à ce moment-là ? Bon, je vais vous dire une chose. Bon, admettons qu'il y a ce problème que vous soulevez. N'oubliez pas qu'il y a les voies de recours. Il y a bien sûr la cour d'appel, et puis il y a la cour suprême. C'est elle qui chapeaute toutes les juridictions nationales. Et ça va prendre du temps. Alors que les tribunaux ont été institués pour éviter, bien sûr, qu'il y ait des lenteurs dans les traitements des litiges commerciaux. Non, je vais dire une chose. Concernant les lenteurs, il faut faire la distinction entre un dossier et un autre. Comme un dossier peut vous prendre 15 jours ou bien 20 jours, parce qu'il est clair, comme le de la Roche, il n'y a pas à midi 14 heures. Mais comme il y a un dossier qui nécessite une recherche, qui nécessite pas mal de choses, un cassement de tête, pour trouver la solution au dossier. Et on ne vous souhaite pas, bien sûr, du cassement de tête pour trouver des solutions à ces procès. M. Ali Kadour, merci. Restez avec nous pour la deuxième partie de l'invité de la rédaction. 5 minutes seront également consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook. Invité de la rédaction, à tout de suite. Alors, M. Ali Kadour, je voudrais revenir avec vous sur un aspect important que vous avez soulevé dans la première partie de l'invité de la rédaction. On a parlé, bien sûr, de l'importance de ces tribunaux commerciaux spécialisés pour régler les litiges. Bien sûr, une disposition qui a été prise par le président de la République qui a coïncidé avec l'adoption des dispositifs liés, bien sûr, à l'investissement, pour essayer d'accélérer les cadences, ne pas encombrer aussi les tribunaux traditionnels que nous connaissons, et aller dans, bien sûr, la rapidité dans le traitement de ces litiges entre opérateurs. Vous avez parlé, bien sûr, des litiges qui ont été réglés entre opérateurs nationaux, mais c'est plus compliqué quand il s'agit, bien sûr, de litiges à l'international. Vous avez aussi soulevé un peu la composition de ces tribunaux. Vous avez parlé, bien sûr, de la conciliation qui est favorisée entre les deux parties en conflit, au lieu d'aller, bien sûr, vers le litige judiciaire, et ça va prendre du temps. Vous avez parlé aussi du juge qui est assisté par des assesseurs, c'est-à-dire des adjoints. Pourquoi cette assistance aujourd'hui, M. Alicado ? Pourquoi cette composition est faite ? D'accord. Merci, Mme Sourjala, pour la question. Bon, les tribunaux commerciaux traditionnels, enfin, si on peut les appeler comme ça, il n'y avait qu'un seul magistrat qui siège au niveau tribunal. Mais, du fait que le tribunal commercial spécialisé, son nom, déjà, est la spécialisation, le législateur a bien réfléchi à la question. Pourquoi ? Parce que, j'ai cité les différents conflits que le tribunal de commerce spécialisé va traiter, qui concerne les assurances maritimes, ainsi de... pas mal de... 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 de litiges. Le législateur a pensé à faire assister le magistrat qui siège au niveau de ce tribunal par quatre assesseurs. Chaque assesseur est spécialisé dans une certaine matière. Prenons, par exemple, les assurances maritimes, par exemple. Les assurances maritimes... Bon, c'est vrai, le juge, il a la capacité de comprendre le dossier. Mais, il est toujours assisté par son assesseur. Et l'assesseur, il a... comment dirais-je ? Il délibère avec le juge. Il délibère avec le juge. Chol, c'est en quelque... en quelque sorte... C'est une aide ou bien c'est un confort au magistrat. Parce que ces gens-là, ces gens-là, qu'on choisit pour être assesseur, c'est des gens, bien sûr, bien compétents. On les choisit... Bon, il y a une liste qui s'établit. Au début de l'année, par une commission présidée par le président de la cour. Et on désigne 20 personnes des organismes ou bien des sociétés qui sont dans le domaine. Par exemple, les assurances. Les assurances, la douane... Ça dépend de la nature du laitier, si vous comprenez. Alors, ces assesseurs-là, ils sont là pour, bien sûr, non seulement donner un point de vue sur le dossier, un point de vue technique. Parce que le magistrat, des fois, il y a la loi, il y a ce qu'on appelle l'aspect technique. Mais justement, par rapport à cet aspect technique, par exemple, quand c'est des questions extrêmement pointues, puisque nous avons vu que le tribunal commercial spécialisé, il est nouvellement installé, nouvellement, bien sûr, opérationnel depuis pratiquement une année. Est-ce que, par exemple, pour des questions un peu pointues, le juge peut recourir aussi à des spécialistes dans certains domaines ? S'il y a un litige, par exemple, vous avez parlé du droit maritime, on peut solliciter quelqu'un qui est spécialiste dans ce domaine-là ? Oui, tout à fait, la loi permet au juge de désigner un expert dans certains cas. Dans certains domaines ? Dans certains domaines, dans certains litiges. Par exemple, on parle de la faillite. Par exemple, je vais vous donner un exemple. quand il s'agit de règlement de la faillite, on désigne un expert pour voir le neuf, comment dirais-je ? Si la faillite est avérée ? Primo, s'il est avéré, secondo, les raisons de cette faillite, les raisons de cette faillite, et bien sûr, faire un bilan de cette société, ses créances et ses dettes. Et c'est des experts aujourd'hui ? Bien sûr, c'est des experts. Auprès, agréés par la justice. Par la justice. Pardon, excusez-moi, madame, si vous êtes là, pour vous interrompre. L'expert, puis, il remet un rapport au juge, bien sûr, un rapport bien détaillé. Mais certaines institutions, vous pouvez aussi les solliciter, par exemple, si on parle de faillite ou on parle, par exemple, de détournement, de déniés par rapport à la question des impôts. Est-ce qu'on peut parler également, monsieur Cadot, de certains aspects qui sont, bien sûr, liés à, par exemple, le recours, par exemple, à la direction des domaines, le recours, par exemple, aux impôts pour demander des documents. Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez toutes ces facilitations également ? Bon, je veux dire une chose. Le code de procédure, procédure civile et administrative. Qu'est-ce qu'il stipule ? Il stipule que l'action civile, en matière générale, elle appartient aux deux parties. Disons que le juge est neutre. Il est neutre. Il est neutre. Il est neutre. De par sa vocation. De par sa vocation. Mais, quand il s'agit d'un point technique ou bien d'un problème technique, le juge peut désigner n'importe quel expert qui voit qu'il est, bien sûr, spécialisé dans le domaine dont le magistrat a le dossier devant lui, afin de lui donner la solution aux problèmes techniques que le magistrat n'arrive pas. Parce que le magistrat ne peut pas être dans des domaines un peu pointus. Il doit solliciter l'avis des experts. Alors, vous avez des questions rapidement pour qu'on puisse vous libérer, pour rejoindre, bien sûr, la conférence qui va se tenir à partir de 9h au niveau du CIC, en présence, bien sûr, du ministre de la Justice, pour faire le point un peu sur ces tribunaux commerciaux spécialisés, mis en œuvre depuis pratiquement aujourd'hui une année. Vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit souvent, par exemple, quand on va en litige, quand on est un petit opérateur économique, une petite entreprise, face à une grande entreprise, on est toujours perdant. Alors, quelle est votre réponse sur cette question ? Pas du tout ou vrai ? Non, le magistrat, sa fonction, c'est quoi ? C'est appliquer la loi. Il est tenu uniquement par la loi. Que ce soit une grande entreprise ou bien une petite entreprise, le magistrat, il est tenu d'appliquer la loi. Uniquement et uniquement la loi. Là-dessus, il n'y a pas à dire. Alors, si, par exemple. Si cette parcelle, cette petite entreprise, ce sont lésées, ce sont lésées, pourquoi le législateur a fait les voies de recours ? Eh bien, il va être lésé. Par exemple, au niveau du tribunal de première instance, il y a le tribunal d'appel, il y a la Cour suprême. Mais, par exemple, je vais vous poser une question. Dans les opérations commerciales et elles concernent les entreprises, le différent peut être entre deux entreprises, deux entités. Mais quand il s'agit, par exemple, pour une affaire commerciale, un citoyen est lésé par une entreprise. Est-ce qu'il peut saisir également, par exemple, le tribunal commercial spécialisé ? Par exemple, aujourd'hui, on est face à une publicité mensongère par un opérateur, par exemple, de téléphonie. On ne citera pas les noms, quel que soit l'opérateur. Et on a été arnaqué. Est-ce qu'on pourrait saisir le tribunal commercial ? Parce que c'est une affaire, finalement, commerciale. Mais là, elle ne dépend pas de la compétence du tribunal du commerce spécialisé. Il faut aller vers les autres instances. Les autres instances. C'est la question de l'auditeur. Alors, autre question que je voudrais, aujourd'hui, aborder avec vous, rapidement, c'est la question de l'auditeur, qui vous dit quels sont les délais, aujourd'hui, de traitement, par exemple, des litiges, au niveau des tribunaux commerciaux spécialisés, puisqu'ils sont, aujourd'hui, ils ont l'obligation d'accélérer le règlement de ces litiges. Ils ont été créés dans ce but. Bon, peut-être, je l'ai dit tout à l'heure. Les délais, par exemple. Les délais. Les délais pour statuer sur un dossier diffèrent d'un dossier à un autre. Comme il peut, un dossier, on peut le traiter au bout de quelques jours, de deux semaines, ou bien de trois semaines, comme il y a un dossier qu'on peut traiter au bout d'un mois. Parce que je vais vous dire une chose. L'action civile, en général, appartient aux deux parties. C'est eux qui sont en train d'échanger les requêtes devant le juge. Et le juge ne peut pas dire, en récurrent, comme quoi, c'est bon, là, c'est le dossier, je vais mettre en délibérée, je ne veux plus entendre de votre requête. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Oui. L'action civile, en général, et bien sûr, l'action commerciale, c'est à peu près la même chose, appartient aux deux parties. C'est eux qui la gèrent. Alors, le juge, il est tenu uniquement pour appliquer la loi et solutionner le litige qui est exposé devant lui. Alors, vous avez aussi ce commentaire d'un avocat qui nous a contacté sur la page Facebook, qui vous dit également que parfois, la procédure de conciliation est considérée comme une sorte de perte de temps. La conciliation, elle se fait aussi dans les litiges, c'est-à-dire de trois civils, entre, par exemple, deux individus qui souhaiteraient diverser. On essaye encore la conciliation pour des intérêts de famille. C'est le même principe, aujourd'hui, qui motive aussi ce tribunal commercial spécialisé. L'avocat dit que c'est une perte de temps. Qu'est-ce que vous... comment vous... quelle est votre réponse ? Bon, on ne peut pas mettre en cause la loi. Il dit qu'il faut supprimer cette procédure et aller directement au contentieux. Au litige. Bon, le législateur a promulgué la loi de cette manière. Avant d'aller au litige commercial, il y a une obligation de passer par la conciliation. Mais il vous dit, c'est une perte de temps. Est-ce que maintenant, après une année, on va voir si on peut améliorer ? Exactement, Mme Souhila. Après une année, on peut voir. Voir si vraiment la conciliation a donné... C'est... comment dirais-je ? C'est... les buts escomptés de sa part. Alors, pour les Sarles, aujourd'hui, par exemple, certains considèrent que ce sont de véritables problèmes. Il vous dit, comment régler un différent avec une Sarles, surtout quand cette dernière est endettée, sachant que quand il s'agit de Sarles, on ne peut pas saisir les biens personnels des gérants. Les Sarles sont un vrai problème. Comment prouver la responsabilité des gérants et passer à leurs biens personnels ? Comment on l'expliquait aujourd'hui ? Si... c'est une Sarles... C'est une entreprise à... Sarles... Activité limitée. Activité limitée. Donc, elle n'a pas beaucoup de biens ? Certes, elle n'a pas beaucoup de biens, mais ça n'empêche pas le bonhomme qui se sent lésé par cette société de saisir la justice. De saisir la justice et, comme je l'ai dit tout à l'heure, la justice, le magistrat est tenu d'appliquer la loi. Si ce sont lésés, c'est la loi qui décide. S'il a raison, s'il a tort. Bien sûr, s'il obtient gain de cause, il va chercher à saisir, je ne sais pas, ses biens, les biens de la société ou bien les biens des particuliers. Alors, par exemple, si maintenant le cas de litige est entre une entreprise et une institution de la République, à savoir peut-être le ministère du Commerce, le ministère du Travail, le ministère de la Justice, est-ce qu'il peut également saisir le tribunal commercial spécialisé ? Non, là, il faut faire la différence. Il y a ce qu'on appelle le tribunal administratif. Et ces institutions ont un caractère administratif. S'il a un litige avec, par exemple, le ministère du Commerce ou bien n'importe quel ministère. Le ministère de la Justice. Entre autres, il saisit le tribunal administratif. Donc, ça ne relève pas de compétences du tribunal commercial. Ça ne relève pas du tribunal commercial spécialisé. Il saisit le tribunal administratif. Et bien sûr, et la nouveauté aussi, on l'a fait aussi. Auparavant, il y avait uniquement le tribunal administratif. Et puis, il fait cassation au niveau du Conseil d'État. Mais là, la nouveauté aussi, il faut le citer. Bien sûr, les bonnes choses, il faut les dire. Le législateur a pensé à faire une cour d'appel concernant le tribunal administratif. Ça pourrait se faire ? Oui. Elle est opérationnelle. Elle est faisable. Elle est. Les tribunaux d'appel, les cours d'appel, les tribunaux administratifs. Il y a le tribunal administratif, la cour d'appel des tribunaux administratifs. Et puis, en troisième degré, il y a le Conseil d'État. Alors, vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit également, pour signer et préparer un jugement, des fois, ça prend un mois, deux mois. Non, ça m'étonnerait. Pourquoi cette lenteur aujourd'hui ? Alors que nous avons vu que le secteur est en train de se numériser et numériser même les jugements. Je vais dire une chose, Madame Souvelin. Notre secteur, bien sûr, je peux vous dire, mais enfin, je peux même me vanter que notre secteur est parmi les premiers qui a numérisé son fonctionnement. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Oui. Oui ? Tout est informatisé. Tout est informatisé. Vous avez besoin d'un cas judiciaire. Auparavant, vous avez besoin d'un cas judiciaire. Ici, vous êtes né à Alger. Il faut le sortir d'ici à Alger. Mais, vous êtes amené dans la suite, vous pouvez le faire sortir. En ce qui concerne les jugements, ça, ça m'étonnerait. Un mois, un mois, un mois, non. Ça, c'est... C'est exagéré. C'est exagéré. Ça prend combien de temps ? Une semaine, 15 jours. Une semaine à 15 jours, maximum. Mais à partir du moment où c'est numérisé, pourquoi ce n'est pas instantané ? Dans le jour qui suit, puisque le jugement, il a été promulgué la veille. Pourquoi pas le jour qui suit, ou alors deux jours après ? Pourquoi 15 jours, 15 jours ? C'est aussi long pour les opérateurs. Je vais dire une chose, parce que l'opération, comment ça se passe ? Bon, le magistrat, il rédige d'abord son jugement, ou bien son arrêt. Et puis, on le fait, comment dirais-je, on l'introduit dans l'application. Je ne sais pas si vous me suivez, madame. Oui, je suis en train de vous suivre et lire les questions aussi en même temps des auditeurs, pour vous poser les questions des auditeurs. Alors, on l'introduit dans l'application, il y a ce qu'on appelle la signature électronique du juge. Et la signature électronique du juge n'est pas donnée à n'importe qui. C'est le seul secteur aussi qui a, on a fait une très grande avancée concernant la signature électronique. En cas de litige entre une institution de la République, on va prendre par exemple le ministère du Commerce avec un opérateur qui n'a pas respecté ses engagements en matière, par exemple, d'importation ou d'exportation. Et donc, on se voit dans l'obligation aujourd'hui de le rappeler à l'ordre. Il saisit le tribunal commercial spécialisé. Oui, il peut saisir le tribunal commercial spécialisé. Comme cette question, elle peut avoir un aspect pénal. Transférer les sites des devises ou bien la surfacturation ou bien... Vous traitez de ces questions, alors elles relèvent des tribunaux traditionnels ou spécialisés. Le pôle pénal spécialisé. Le pôle pénal spécialisé, même les tribunaux, même les tribunaux traditionnels. Alors, est-ce que par exemple, dans le cas de la conciliation, beaucoup de litiges ont été résolus par la voie de la conciliation ? Est-ce que vous avez des chiffres, des indicateurs, des statistiques ? On peut dire que sur les litiges qui ont été soulevés au niveau des tribunaux commerciaux spécialisés, 30% ont été réglés par la voie de la conciliation, 20%, 35%, 50%, 60%. Est-ce que vous avez un pourcentage ? Sur ce point-là, je ne peux pas vous répondre. Le nombre exact, ou bien les statistiques, non, ils ne sont pas à ma disposition. Mais ce que je peux vous dire, qu'au niveau du tribunal d'Alger, il y a pas mal, pas mal, pas mal d'affaires qui ont été solutionnées par la conciliation. Parce que, finalement, tout le monde trouve son compte devant la conciliation. Pour ne pas aller vers, bien sûr. Voilà, pour ne pas aller vers le litige. Les procédures qui peuvent être lents. Voilà, exactement, madame. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, par exemple, dans ces arbitrages, entre les différentes parties, les juges doivent observer, bien sûr, de la neutralité. Dans le cas de la non-neutralité des juges, quelle voie de recours, par exemple, pour les plaignants ? Il y a ça, il y a là, ça... Des magistrats, hein ? Ça, ça relève de l'inspection. On peut saisir l'inspection. Ah, bien sûr. L'inspection au niveau du ministère. Oui, bien sûr. De la justice. C'est tout à fait normal. Le magistrat, il est tenu par l'obligation d'être neutre, d'appliquer la loi. Alors, pour les échanges commerciaux avec les différents pays, est-ce qu'on doit aussi se doter de plus de moyens ? Puisque nous avons vu aujourd'hui que nous allons échanger avec beaucoup de pays sur le continent africain, sur le continent européen, sur aussi le continent asiatique. On peut aller, et on est aussi présents au niveau de certains pays de l'Amérique du Nord et de l'Amérique latine. Est-ce qu'il faut connaître toute la législation internationale ? Parce que des fois, les litiges... Bien sûr. Est-ce que ça, ça doit aussi être mis en considération ? Tout à fait d'accord avec vous, madame. Et pris en considération. Je suis tout à fait d'accord avec vous, madame. Parce qu'on a vu que par le passé, pour les arbitrages internationaux, il faut le dire, nous avons pratiquement perdu tous les procès. Ben, l'arbitrage, c'est une autre paire de manches, madame. C'est une sorte de conciliation avant d'aller vers le contentieux judiciaire. En quelque sorte, voilà. L'arbitrage, c'est une... Mais il y a des lois internationales auxquelles nous avons souscrit. Oui, je sais, je sais, je sais. Mais l'arbitrage, c'est, si je peux bien le définir, c'est les deux parties, quand ils établissent un contrat, je ne sais pas, de commerce entre eux, parmi les clauses du contrat, saisir le tribunal d'arbitrage qui est constitué de telle personne et de telle personne et de telle personne. C'est à eux de choisir les gens qui vont arbitrer sur leur conflit. Les experts, c'est important dans les cas de litige, puisque nous avons vu que parfois, les magistrats peuvent ne pas connaître tous les détails de certains problèmes qui relèvent, bien sûr, du commerce. C'est pour ça que notre ministère donne une très, très grande importance à ce qu'on appelle la formation continue. Même si le magistrat, il est en fonction, il fait la formation continue. Parce que les lois changent. Bien sûr, les lois changent. Même l'atmosphère économique ou bien, ils changent. Le monde entier peut changer. Alors, notre chancellerie, elle donne énormément d'importance à la formation continue. Il faut l'application des textes et des lois dans leur rigueur. Oui, bien sûr. C'est ça la fonction du magistrat Pétou. Si vous l'appliquez, vous n'êtes plus un magistrat. Excusez-moi. Monsieur Alicadour, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. On va vous libérer pour rejoindre, bien sûr, le CIC, où se tient ce matin, s'être en gros sur les tribunaux commerciaux spécialisés, bien sûr, chapeautés par le ministre du secteur. Merci beaucoup. Merci à vous, madame Sola. Bon week-end à tous les auditeurs. A bonjour, ça m'a fait plaisir. Au revoir. Au revoir.